La formation musicale de Nicolas Saez s'est produite samedi 5 mars dans le cadre de la dernière session de la Mali Nord-les-Murs, un spectacle dédié à la culture espagnole et plus spécialement au flamenco. Le sextet de Nicolas Saez présentait Ennemi Sitio, dernier opus d'un triptyque musical qui clôture le voyage initiatif du leader hispanique. Avec cette création on a enfin une volonté d'affirmer une légitimité sur la scène flamenca actuelle. Il-de-Re-TV est donc allé découvrir ce magnifique spectacle, peau en couleurs et sacrément riche en émotions. Alors Ennemi Sitio c'est le troisième spectacle que j'ai écrit, qui vient effectivement compléter, terminer, achever un triptyque. Le premier c'était Paseo albaicinero, donc c'était un hommage en fait à mes racines, une promenade dans l'albaicine, le vieux quartier de Grenade, quartier duquel je suis originaire du côté de mon père. Puis j'ai écrit un deuxième spectacle qui s'est appelé D.A.I.Paka, de là-bas à ici. Donc c'était un petit peu le flamenco, ma vision du flamenco qui s'est déplacée de là-bas à ici. Puis ce dernier spectacle, ce troisième qui s'appelle Ennemi Sitio, donc c'est un spectacle qui raconte un peu mon parcours et qui je suis et ma vision du flamenco, qui est une vision personnelle et liée bien sûr à mon histoire. C'est un spectacle qui s'appelle Ennemi Sitio, donc c'est un spectacle qui s'appelle Flamenco. Ça reste un spectacle flamenco, mais très ouvert. D'autres sonorités, un peu jazz, un peu latine, mais ça reste un spectacle de flamenco. On propose des palos, c'est-à-dire des styles du flamenco, en respectant les codes, les rythmiques, les tonalités et des chants traditionnels, à ma manière, de manière personnelle, on va dire. De manière générale, le public réagit très bien. C'est vrai que le spectacle que je propose est très ouvert, donc peut-être plus facile à comprendre pour des non-aficionados, pour qui peut-être un spectacle de flamenco plus traditionnel peut être plus difficile d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501